Salut Maud. Salut Chloé. On se trouve au centre d'information droits des femmes et égalité de la province sud à Nouméa où sont proposés au public des ateliers clash le sexisme que tu animes. Tout à fait et d'ailleurs ça va commencer je te propose de te joindre à nous. Allez c'est parti. Les femmes sont vraiment douées pour prendre soin des autres mais elles ne sont pas vraiment faites pour les postes de leadership. Il y a un combo là non ? Il y a un petit combo ordinaire et c'est quoi le premier pas agressif ? C'est le sexisme ambivalent c'est un mélange de sexisme hostile et de sexisme bienveillant. Les femmes sont vraiment douées pour prendre soin des autres c'est un compliment c'est sexisme bienveillant mais elles sont vraiment pas faites pour les postes de leadership là c'est hostile et en fait souvent dans la vie c'est un mélange de ces deux choses là. Cet atelier il vise un peu déjà à savoir reconnaître les propos sexistes, identifier les différentes stratégies possibles pour répondre à des propos sexistes et puis après s'entraîner par le jeu et dans la bonne humeur à répondre à des propos sexistes avec des petits jeux de cartes pour être mieux armés la prochaine fois qu'on y s'efface. Tu m'éteins qu'il soit jaloux regarde aussi comme elle s'habille. Alors pourquoi je participe à cet atelier ? Pour pouvoir répondre tous les jours aux petites blagues ou allusions sexistes qu'on rencontre et on se dit parfois en rentrant à la maison mais c'est ça que j'aurais dû répondre mais mon dieu et l'idée arrive toujours trop tard et donc je me suis dit ça peut être un moyen ludique d'essayer de trouver des réponses et puis de passer un bon moment ensemble. En fait le sexisme c'est quelque chose qui est très toléré dans notre société qui est même parfois invisible et donc si on ne répond pas on laisse passer des propos sexistes qui continuent à entretenir en fait le sexisme au sens général. Qu'est ce qu'elle a fait pour qu'il ne la frappe pas parce qu'il faut avoir fait quelque chose pour se faire damer la gueule ? Je dirais ça je pense naturellement après est-ce que ça aura un impact je sais pas aussi peut-être oui parce que du coup ça lance à une réflexion une discussion oui bah ouais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pour quand les enfants ? Là là j'ai prévu de me faire ligaturer les trompes mais toi tu peux adopter si tu veux. Va t'acheter un utérus et on en reparle. On voit tes seins à travers ton t-shirt. Moi même avec le plus gros décolleté je suis encore loin de ton niveau de vulgarité. Tu dirais la même chose à ta mère ? La prochaine remarque de ce type tu risques deux ans de prison pour harcèlement. Bonne journée sinon ça t'arrive de dire des choses intéressantes ? Et tes paquets moulés par le jogging. Tu crois pas que c'est Mexique ? Clasher c'est aussi ne pas laisser passer ses propos, les relever et ça permet une prise de conscience que ces propos ils peuvent avoir des conséquences et ça permet un peu de déconstruire aussi les clichés, les stéréotypes qui contribuent de manière générale au sexisme ambiant.